Le ralliement de Abdoulaye Balde continue de susciter les débats à Géguin Chor du côté du PDS et du Parti Réoumi. On n'est pas surpris. Mais nous n'avons jamais été surpris, en tout cas parce que nous avions considéré que Balde ne faisait pas de la politique, il faisait de la démagogie politique. C'est-à-dire qu'il n'est même pas politicien en réalité, parce que la manière dont il est entré en politique, c'était déjà au pouvoir, il avait beaucoup de moyens. Mais nous, on ne nous imaginait pas, en Balde, dans l'opposition, commencer la politique, il ne ferait absolument rien de tout. Donc pour nous, c'est un non-événement. Mais comme il avait perdu, il n'avait plus rien à monnaier, maintenant il part par la petite porte. Maintenant, parce qu'ayant considéré que beaucoup de ses militants étaient partis, ayant considéré qu'il n'avait plus, en tout cas qu'il ne maîtrisait plus la carte de masse en tant que fief électoral, il n'avait qu'à partir. Nous, en tant que parti démocratique sénégalais, nous ne pouvons que respecter son choix, dans la mesure où il est responsable d'un parti, il est maire de la ville de Jigenshor, il a peut-être ses raisons. Donc, qu'il nous est difficile de comprendre, nous, en tant que formation politique de l'opposition, à moins de trois mois des élections présidentielles, que cette décision puisse être prise à ce moment-là. En tout cas, Jigenshor appréciera à sa juste valeur cette position du maire de la ville de Jigenshor en rejoignant le camp présidentiel. Un ralliement qui a fini de créer des mécontents qui réagissent à visage découvert. Donc, il part, mais il n'est pas parti avec ses militants, malheureusement pour lui. Nous ne sommes pas allés vers eux, mais beaucoup d'entre eux sont venus vers nous. Et ils nous ont vraiment exprimé leur déception et ils ont manifesté aussi leur désir de se participer avec nous à changer ce qui se passe. Donc, ayant constaté, nous tous, que ce régime-là n'est pas compétent, ce régime-là, en tout cas, n'est pas celui-là qui va relever les défis du développement dans ce pays-là, nous sommes tous maintenant unis pour faire partie de ce régime-là et aider les prochaines élections. Du côté des soutiens du leader de l'UCS, on rejette les allégations de l'opposition. N'attend, aucun responsable de l'UCS n'a élevé la voix pour contester l'orientation du parti. Aucun. C'est ce qu'il parle, c'est des gens qui sont à la périphérie du parti ou qui ne sont même pas du parti. C'est nous qui vivons la réalité de notre parti. C'est nous qui entretenons notre parti, c'est nous qui massifions notre parti. C'est ceux qui travaillent et qui sont actifs dans le parti. Aucun responsable n'a élevé la voix pour s'engager dans la voix contraire qu'a tracé le parti de l'UCS. Donc, il faudrait juste que les gens comprennent. Ceux qui ont choisi, qui ont laissé Abdoulaye Balde pour aller choisir son co ou autre. Comment eux, ils peuvent aujourd'hui nous demander pourquoi on n'a pas été ? Si eux, ils croyaient à Abdoulaye Balde, ils devaient le soutenir. Quoi qu'il en soit, l'opposition sénégalaise, notamment de la région sud, perd un allié pour les prochaines joutes électorales en attendant une nouvelle reconfiguration.